Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Toi tu es toujours en train de te planquer. Bienvenue à la clinique. Eh les enfants, je vous ai dit que dans cette histoire de Amogou Bélinga, il y a des trucs de dingue. Je vous ai dit on secoue, il y a des fruits qui vont tomber bizarre. Là on va trouver un lien entre Bruno Bidjan, parce qu'à un moment il va jouer avant l'important, ne vous inquiétez pas. Tu connais que tu vas jouer avant l'important Bruno Bidjan. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas devenir président du groupe de tous les anecdotes sans qu'Amogouté d'abord mouillait bien. Parce que pour qu'il soit sûr qu'il peut te faire confiance, il a dû d'abord te mouiller dans des saletés. Donc toi tu es déjà cru. Mais tu es le lien entre beaucoup de gens. J'ai appris par exemple qu'on va se servir de ton téléphone. Donc toi Bruno Bidjan, pour tracer tous les autres influenceurs ou les artistes, des gens à qui toi tu aurais donné de l'argent pour qu'ils essayent de blanchir le Zomlois. Donc les petits gars qui sont en train de faire des tribalistes compulsifs sur internet là, c'est toi qui les as payés pour qu'ils viennes défendre le Zomlois. Dans la même exploitation de ton téléphone, on est tombé sur un bonhomme qui s'appelle Paul de Zibia. Je parle parce que c'est des petits patients qui traînent toujours ici à la clinique. Et tous les jours je vous dis toujours que ces petits jeunes qui vous voyez traîner autour de vous là, c'est des parasites. C'est des parasites. Donc ce bonhomme qu'on appelle Paul de Zibia, son nom apparaît donc dans le téléphone de Bruno Bidjan. Moi c'est le congosse que j'ai entendu l'autre. Ça arrive dans le téléphone de Bruno Bidjan. Et quand tu vois dans le téléphone de Paul de Zibia, de Paul de Zibia, son nom est toujours lié à des affaires louches. C'est un bonhomme que son nom est toujours lié à des affaires louches. Les gens racontent même que c'est même un agent de service. Que c'est un agent de service secret. Que là où il est là, c'est un indique. Tout son travail c'est que c'est un indique. Il met les gens dans les problèmes. Il met les gens. Le gars qu'on appelle Tchébo Tchébo, un bon petit gars que j'avais croisé un jour en Bruxelles, dans une de mes marches perdues il y a longtemps, quand il était parti en prison au Cameroun, il était en contact avec le Paul de Zibia que vous voyez là. Il y avait un autre bassin qui faisait le tribalisme compulsif comme ça, un bon bon bon, un bon bon matique. Il lui-même était parti à Contengui. Toujours il était en relation avec le même Paul de Zibia. C'est le même Paul de Zibia qui était le patron de la télévision de Steve Fahd. Steve Fahd lui-même. Il vous a dit que ces jeunes-là dont je vous parle tous les jours, ils réussissent les choses au pays, ils sont ceci ou ça. Mais c'est parce que vous ne les voyez pas, vous n'avez pas le vécu. Par contre, non, on a grandi là à Yaoundé. Mais on a grandi là à Yaoundé, frère. Rien d'autre. J'ai vu tout le monde venir grandir devant moi. Je reconnais. Je reconnais. Donc Steve Fahd avait nommé le Paul de Zibia patron de sa télé. Bon, la télé lui-même, Steve Fahd lui-même. Bon, c'est un autre cas de figure. On ne va pas s'arrêter là. Dans la dernière interview de Martinez Ogo, où Martinez Ogo dit à la mitraillette, c'est presque tout le monde. Il était en interview chez le mec qu'on appelle toujours le Paul de Zibia. Et là, il vient d'apparaître dans le téléphone de Bruno Bidjan. Vous voyez, je vous dis toujours que les histoires que vous entendez avec le téléphone, il faut faire très attention avec ça. Il envoie un message, parce que c'est le message qu'il envoie, le message que Bruno Bidjan envoie à Paul de Zibia. C'est le message-là qui est interprété comme étant une menace à Martinez. C'est-à-dire que Bruno Bidjan est énervé, il décide de fanfaronner dans le téléphone de Paul de Zibia. Il s'énerve, il veut lui montrer sa force, parce qu'ils sont toujours dans les logiques de... Quand Bruno Bidjan envoie un texto très rapide à son pote Paul de Zibia, que le voilà, parce que quand Martinez a déjà commencé à allumer dans l'embouteillage et tout, le gars envoie un message en 5 heures. Le voilà qui nous attaque, on ne dit rien. Ça, c'est vraiment le cas, Mourounais. Le voilà qui nous attaque, on ne dit rien. Je vous l'avais dit, que le truc avec le djinda compulsif, c'est qu'il n'existe plus, il est l'autre. Je vous l'avais dit que quand le zomlon a mal à la dame, Bruno Bidjan, lui l'a mal dans toute la bouche. Quand le zomlon est malade, Bruno Bidjan dit, nous sommes malades, nous sommes malades. C'est-à-dire qu'il sent, c'est pour lui. OK ? Ça dit que quand le zomlon est content, Bruno Bidjan dit que nous sommes contents. Et là, vous voyez, dans le message qu'il envoie à son pote Paul de Zibia, c'est de lui dire, le voilà qui nous attaque, on est dit, il est à nous. Pourtant, on ne parlait pas de lui, il est à Bruno Bidjan. On n'a rien du tout, il est seulement le présentateur du journal, le mari d'Ivana et Somba, il n'est pas amoureux, mais il le semble comme le nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est là-bas. Parce qu'il est à faire le nous. Il est à faire le niveau du nous. Je ne t'abandonner. Quand vous partez, vous accrochez sur les bagarres des gens que vous ne connaissez pas comment ils sont arrivés là. Juste pour survivre. Le nous que vous partez créer là, c'est un nous qui est un poison. C'est un nous qui... Parce que c'est le nous là qui amène Bruno Bidjan. Qui amène Bruno Bidjan dans la situation là-haut-delà. Parce que s'il n'avait pas encore atteint le niveau du nous... Vous voyez bien que... Il s'appelle comment ? Marcel Lerona encore chez lui. Il n'avait pas encore atteint le niveau du nous. Le niveau du nous, c'est un niveau d'assimilation fondamentale. C'est-à-dire que le type a pris l'âme, l'esprit et tout. Ok ? C'est important ce que j'essaye de vous faire comprendre. Quand j'ai dit à Bruno Bidjan, quand Bruno Bidjan, je disais que... Oh ! Si mon boss me demandait d'aller tomber dans un trou, je couds, je m'avais tombé dans le trou là. C'est l'expression du nous. C'est l'expression du nous. C'est ça qui vous rend très agréable. Et c'est pour ça que les vieux qui sont là survivent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis dans la logique du nous. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis dans la logique du nous. Vous comprenez ce que je dis, les enfants ? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, Yoda ? Tu crois qu'ils comprennent ? Peut-être. Peut-être. Il dit peut-être. Parce que beaucoup de jeunes se mettent... Et c'est ça qui maintient ses vieux. C'est pour ça qu'on manque d'audace, on manque de courage, on manque d'imagination et tout. Tout le monde dit j'ai peur de me léser, j'ai peur de ceci. Oui. Parce que le nous favorise la corruption. Quand il envoie le message comme ça à son pote Bruno Bidja, il s'appelle Paul Desibia, il lui envoie un message pour lui dire qu'ils vont s'énerver. Il dit que quand on va réagir, on, vous voyez, il est toujours dans l'assimilé, il s'est assimilé à l'autre. Vous êtes des milliers comme ça de jeunes, de comptes appris petits au travail, de culture. Là, tous les fonctionnaires, presque tous, ils sont dedans. Tous les petits jeunes que vous voyez en train de filmer avec leur RAV4 et leur voiture de luxe, leur veste pointilline, je suis conseiller technique à ceci, je suis au ministère des impôts, je suis ceci. Vous les voyez là, les petits sélectionnés. C'est les petits nous. C'est les petits nous. Quand vous les voyez, comment ils s'allongent devant les vieux là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que vous voyez comment le gars se couche devant un ministre comme ça, un jeune du 22e siècle. Et c'est là-bas qu'il prend le pouvoir pour venir assujettir les autres jeunes. Tout d'un coup, les yeux, ils restent là. Parce que tout ce qui est audace, ça meurt dans le nous. Le nous corruptible. Le nous corruptible. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les enfants. C'est très important. Il dit, quand on va réagir et riposter, il n'a que les mots de l'arrogance. Le message de... C'est pour ça qu'on a interpellé Paul Desiviers. Je vous décrypte ce message pour que vous comprenez pourquoi on a interpellé Paul Desiviers. Le caractère tendancieux, c'est comme une menace que va dire à Martinez. Il a mis dans les problèmes. Il a mis le Paul Desiviers. Mais le Paul Desiviers, lui, c'est un... Peut-être que quand il avait m'envoyé le message, il a Paul Desiviers. Paul Desiviers, il a envoyé ça à ses patrons. Oui. Parce que si on passe seulement à la logique de Paul Desiviers, il a lui-même son identique là derrière Oudé. Est-ce qu'il a gardé le message là? Il n'a pas gardé. Il a envoyé... Il a envoyé à ses patrons. Donc, il savait, c'est un message avec beaucoup de dangerosité et de gros mots. Quand on va réagir et riposter, les gens vont encore crier sur nous. Ils vont crier sur nous. Voilà qu'on crie donc. Ils vont donc réagir et riposter et les gens vont donc crier sur nous. Voilà qu'ils crient donc. Voilà ce que je veux dire. Donc, tout d'un coup, voilà l'entrée en scène de l'homme qu'on appelle Paul Desiviers. Donc, on va ajouter son nom sur la liste qui font que lui, si vous marchez dans Yaoundé, il faut faire attention à ce bonhomme. Si vous avez vos choses, ne partez pas partager avec lui. Évitez-le. C'est un type à problème. Le Paul Desiviers est un type à problème. Donc, faites très attention à lui. Faites très attention à lui. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Et c'est ça qui m'amène à vous ramener dans notre prison break d'aujourd'hui. Parce que l'histoire du téléphone que vous voyez là, dans la prison, le téléphone est extrêmement important. Il y a des gens qui pensent que les gens n'ont pas le téléphone en prison. Non. Il y a le téléphone en prison avec tout le réseau. Avec tout le réseau, comme dans les films. Et si tu n'as pas le téléphone en prison, c'est comme si tu n'as personne dehors. C'est comme si tu n'as personne dehors. Parce que c'est ton contact avec l'extérieur. Donc, quand on était en prison, je me suis très vite battu pour avoir un téléphone. Pour pouvoir parler avec ma mère. La nuit. Je ne sais pas, danser mon mandat. parce que j'ai dormi en haut comme ça. Pour les wikings, il est dormi en bas. Le feu pour les wikings. Le grand frère là, ronflait. Wouah, Seigneur. Le grand frère là, il était une locomotive. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Le grand frère là, ronflait. Papa. Il dormi en bas. Moi, j'ai dormi en haut. Il prend mon téléphone comme tout le monde. quand tu passes sous ta couverture, tout en général. J'ai fini sous la couverture. Il moustiquait. J'étais là avec le téléphone. J'envoie les messages à ma maman. Pose-toi un peu ici, mon petit. J'envoie les messages à ma maman comme ça là. Elle me dit, ça va aller, t'inquiète, t'inquiète. Elle était toujours triste. Tout le temps, le soir, la nuit, je lui envoie des messages. Elle m'envoie des messages aussi. Je parlais aussi parfois avec mon ami Issoukou. Issoukou, il se bon à envoyer, des messages et tout. J'étais là et tout. On avait toujours, j'avais donc mon petit téléphone comme presque tout le monde. Le truc intéressant, c'est que Maurice Camter, le président Eluna, j'avais eu le téléphone chez Wanda. J'avais quand même Wanda sur cette histoire. Mais il savait. Il savait. Parce que même quand tu as le téléphone, tout le monde sait que tu as le téléphone. C'est toi qui crois que les gens ne savent pas. Même le régisseur, les cadres de prison, c'est eux qui t'ont amené le téléphone, non. C'est eux qui t'ont amené le téléphone. Donc, le gars dit que non, il se laissez moi tranquille avec ses histoires de téléphone. Mais non, moi, j'étais toujours, je parlais et tout. Ça me faisait du bien. c'était mon contact avec l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, ton téléphone devient la chose la plus importante de ta vie. La plus importante de ta vie. Donc, quand on prend le téléphone, Seigneur, c'est l'une des plus grosses infractions. L'une des plus grosses infractions, c'est qu'on a arrêté quelqu'un avec le téléphone. Donc, tout le temps que j'étais en plus de prier sur le ciel que Seigneur, j'espère qu'on va jamais m'arrêter. Et j'ai toujours, il y avait toujours des moyens. On cache n'importe où. Jamais, j'étais toujours bloqué. Tout le temps, je ne sais pas, je dis, pfff, ils ne m'ont pas vu. Et puis, le mauvais jour est arrivé. Le mauvais jour est arrivé. J'étais en train de parler comme ça avec maman, tac, 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 tac. Et je me suis endormi. Et me suis endormi. Et vivre dans le ciel et qui vivre dans la prison, c'est horrible. Je me suis endormi. Et pendant que je dormais, on était à 4 heures du matin. C'était la débandade dans notre ciel. 12 gardiens de prison. Moi, debout, 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 ils tapent. Les gens, ils se lèvent et tout. Tu vois, tu vois, les grands freins, ils sont, les gens sont là. Heureusement qu'on dormait avec les pyjamas, mais les têtes de n'importe quoi. C'est-à-dire l'humiliation à autre. Moi, je trouvais ça très humiliant. Vous voyez, les gamins, ils sont là. Ils vous disent, descendez, descendez, allez, ils commencent à vous fouiller dehors, dehors. Ils fouillent le truc, tout ça là. Ça ne les avait même pas pris une seconde. Deux que le gars est monté comme ça là sur mon mandat et tout, le téléphone m'attendait. J'étais assis dehors, frère. Mon cœur cognait tellement fort que j'ai commencé à manquer d'air pour respirer. Je ne respirais plus parce que je savais que mon téléphone était sur le lit. Je ne respirais plus. Le type est venu comme ça devant moi. Je sentais ses pieds marcher. Je disais, à lui, il a trouvé le téléphone. Alors lui, il est en train de venir vers moi. Même il bouge ses pieds comme ça, je sais, je sens dans ma tête que c'est lui qui vient. Et c'était le gardien. Il dit que, monsieur, c'est à vous ça. Il sait. Il te pose la question pour t'humilier. C'est à vous ça. Tu vas dire quoi ? Que non, ce n'est pas pour toi. Il dit oui. Il dit que, bon, ok. Il prend, il met dans le sac. Il part. Ils ont tout fouillé. Ils ont parti. Voilà. J'ai eu le palu. J'ai eu aussi un peu mal au ventre et tout. C'était la catastrophe. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire parce que la sanction est claire. Déjà, tu dois faire pratiquement trois mois, tu n'as pas de visite. Parce qu'on t'attrape avec le téléphone. C'est l'une des plus graves sanctions. Donc, trois mois sans visite, tu n'auras pas de visite. Personne ne va venir te voir. Ton maman ne va plus venir me voir. Mon père ne va plus venir me voir. Pendant 90 jours, je serai là, mon cerveau, il pouvait éclater. Et maintenant, il faut partir en isolement. Pendant un mois, l'isolement, c'est une salle de... Mais ce n'est pas possible, les gars. Ça veut dire que c'est la prison dans la prison. Même l'air que tu respires est un poison. Parce que quand tu es dans la salle de l'isolement, même l'air que tu respires est un poison. Évidemment, tu as les chaînes, tu fais le pingouin. Quand on te met les chaînes au pire, il n'y a pas de fait, je vais aller me laver. On enlève pour que j'aille me laver. Non. Tu te laves avec. L'être humain dans la situation carcérale, dans la prison, au Cameroun, n'a pas de valeur. Tu dois réduire ta valeur. Quand tu vois un petit gardien de prison, moi, mon vrai, je vois un gardien de prison, frère, je suis quand même le général, mon pépé. Tu vois. Mais le gardien de prison, il te dit que frère, ils me barassent entre ici, on les a matés. Les plus grands que toi sont venus ici. Ils ont commencé à nous appeler. Toi, tu vas venir nous faire quoi ? Donc, la première domination qui va te ramener, c'est que ce que tu étais dehors, c'est rester dehors. C'est rester dehors. Tu es en train de remplir le pigeon. Ce que tu étais dehors, c'est rester dehors. Tous les gars qui t'appellent au café, c'est fini. Le gars va venir te raconter. Un gardien de prison est venu avec un téléphone. Je me dis qu'il faut que je fasse la vidéo pour sa fille avec sa femme. Le gars, il me force. J'allais lui dire quoi ? Le gars, il dit que bon, vas-y, tu vas faire une vidéo pour mes enfants. Non, c'est l'anniversaire de ma femme. C'est vrai quoi ? Parce que derrière, j'ai aussi mes petits privilèges. Peut-être qu'il va me faire entrer mon coca. Là, j'ai aussi pour la vidéo. Du coup, je fais. Mais ils ne te respectent pas. Ils ne te respectent pas. Donc, j'étais là dans cette situation en train d'attendre toute la journée. Je suis là, je suis malade, je vomis, je suis malade, je vomis et tout. C'est mal, mauvais. Finalement, je veux parler à quelqu'un, mais je n'ai pas de téléphone et tout. Mais il y a un autre gars qui a un téléphone. Du coup, je vais voir ce gars, je dis. Hé, Jason, passe-moi un peu ton téléphone et va appeler maman. Et là, j'appelle maman pour lui raconter. Elle décroche et tout. Elle m'a regardé. Elle a vu mon visage et la sujette. J'étais mort. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je voulais ouvrir la bouche pour dire, on a pris le temps. J'ai versé, j'ai pleuré. Je voulais ouvrir la bouche pour dire, ils ont pris le téléphone, ça va être. Merde, je ne m'aime pas plus. Je me suis mis à chialer. Non, j'étais brisé. J'avais tout dans ma tête. D'abord, l'isolement, non, interdiction pendant 90 jours. Isolement pendant un mois. Le pingouin, me laver avec. Parce qu'après trois mois, tu peux pas te laver avec des chaînes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les gars. Ton truc, je vais me laver. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Oublie. Ah, j'ai pleuré direct comme ça sur le téléphone. J'ai pleuré comme ça direct sur le téléphone. Tu vois ? Ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a claqué quand j'étais en prison. Cette histoire-là. Et j'ai passé toute la journée, j'étais torturé, psychose. J'attendais toujours à quel moment le gardien de prison m'a venu et m'a dit, « Oh, le régisseur t'appelle. » Finalement, l'heure fatidique est arrivée. La diarrhée, tout est arrivé. J'ai eu envie d'aller aux toilettes, mais ça ne servait à rien. C'était dans la tête. C'était dans la tête d'obligé de partir. Je suis allé voir le régisseur. Est-ce que c'est la première fois que le régisseur attrape le téléphone ? Non, il connaît. Donc, il te voit, il sait qu'il va te détruire. C'est son moment de t'humilier aussi. Tu es tombé dans le piège que tu arrives chez lui pour qu'il te brise psychologiquement et te mette à sa disposition. Donc, il m'a fait briser. Il m'a dit, « Un grand comme toi, on te laisse avec le téléphone, tu ne peux pas te comporter. » Non, c'est parce que je sais que vous en avez besoin et c'est monté, c'est descendu, mais tu te compotes comme un enfant. Si vous voulez qu'on vous traite comme les enfants, on va vous traiter comme les enfants. Oh là 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 ! Mais le gars, il te met. Mais tu milites. Il te a dit, « Excusez-moi, monsieur le régisseur. » « Excusez-moi quoi ? » « Non, patati, il te parle. » J'étais là, je n'ai rien à dire, frère. Tu n'as rien à dire. Il te ferme, il te réduit, il te aménue, il te baisse ton carisme, il te brise. Quand il est sûr qu'il t'a brisé, il te donne, il te dit, « Pars. » Tu pars, et le papier te suit quelques semaines après. je suis parti et tout. Et après, j'ai attendu. Le verdict est arrivé. J'étais comme quelqu'un qui était... Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je crois que c'était mon jour de chance. Peut-être que j'étais 20-0. Parce que je n'ai pas eu trois mois de non... Mais j'ai plutôt eu un mois et demi de non-visite. Un mois et demi, ça fait 45 jours. Ça aurait pu être 90 ans. Ça aurait pu être plus. Mais bon, je me suis contenté de 45 jours. pour l'isolement, j'ai dit, « Frère, je te jure devant Dieu, si tu me prends un téléphone, tu me mets la balle dedans. Il y a quand même... Il y a quand même... Une faute... Et d'abord, pardonner une fois, non. Je lui ai dit que ce soit pas l'isolement. Je vais mourir. Je vais mourir. Je lui ai dit que nos deux vont me tuer. Je suis d'accord, je suis un prisonnier. Frère, tu me connais, quoi. Pourquoi ? Il y a des gens, tu les laisses. Le gars, il m'a regardé comme ça, il a même failli mourir de rire. J'ai dit, « Frère, il y a des gens, tu les laisses, non ? Tu peux me laisser ? » Enfin, il me dit, « Tu aurais encore un téléphone ? » Il y avait encore un été. J'ai dit, « Oui, mais attendons le jour-là. Pour aujourd'hui, la bosse, allez, ça cool. » Il m'a regardé, il m'a dit, « Dégage, dégage. Tu vas juste te prendre 45 jours parce que c'est la règle. » Il avait été cool avec moi, le régisseur. Quand même, quand t'en ont fait, t'avais été bien, t'aurais pu me mettre en isolement, ça aurait été la merde. Ça aurait été la merde, je serais mort d'étouffement. Tu vois, ils ne sont pas si tous méchants que ça. Parfois, ils avaient des côtés humains, comprenaient. Et ça, c'était important. Donc, Bruno Bidjan, il va falloir que tu apprennes à négocier avec les gens. OK ? Il va falloir que tu apprennes à négocier. Eh, les enfants, on va revenir sur la vidéo de Gilbert Bambala parce que j'ai fini par la décrypter proprement. et je vais vous l'expliquer au calme. OK ? Ceux qui ne l'ont pas, c'est dans le podcast du matin, le premier. C'était papa.